Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui dimanche 26 février pour la guidance de la semaine du 27 février. Nous allons regarder ensemble les énergies pour cette dernière semaine de février, voir un peu ce que nous réserve cette semaine, ce qu'il y a dans le positif peut-être à travailler, à contourner. Juste avant de démarrer le tirage, je vous rappelle que mardi soir à 21h, je fais un live autour de la spiritualité. Je vais noter peut-être 2-3 sujets, mais surtout l'idée c'est d'échanger avec vous. Peut-être que vous avez des questions aussi autour de ces sujets-là où je donnerai humblement ma vision à aujourd'hui, ou par rapport à mon parcours, par rapport à la façon dont ça se passe pour moi quand je fais des guidances ou quand je fais des lectures d'âmes, parce que c'est surtout ça que je reçois comme demande. Donc voilà, je vous dis à mardi par rapport à ça, et tout de suite démarrons ce tirage pour la semaine du 27 février. Pour celles et ceux qui sont au congé, écoutez, j'espère que vous profitez bien. Bon, j'entends que pour quelques-uns et quelques-unes, il y a besoin de repos, il y a besoin de pause, il y a besoin de... les premiers mots qui viennent là, la première carte. Juste derrière, il y en a une qui a sauté. OK. Alors, encore 2. Bon, contrairement à ces 15 derniers jours, c'est pas une semaine de folie d'action, mais plutôt de plus de recul. Et puis, vous voyez, la première carte que j'ai retournée, donc nécessité, la première chose que j'ai entendue, qu'on m'a donnée comme message, c'est besoin de repos, besoin de souffler, besoin de poser, besoin de... Vous voyez, j'ai... d'arrêter ce tournis, de vraiment ralentir, souffler, exactement comme quand on tente sur soi-même, vous voyez, puis à un moment donné, on a tellement tourné qu'on ne sait plus où on est. Il y a quelque chose de cet ordre-là, vraiment de pause, de repos, enfin, d'arrêt. C'est plutôt d'arrêt. Et aussi parce que, pour certains et certaines d'entre vous, ce qu'on me dit là, c'est que c'est nécessaire parce qu'il y a tellement de doutes, c'est tellement la toupie dans la tête, il y a tellement presque le tournis de pensée, on me dit, que du coup, vous en avez le tournis où vous êtes saoulé, comme on dit, quand parfois on dit ça me saoule parce que ça nous prend trop la tête, ça, voilà, je vois comme un cerveau qui ferait boum, boum, comme ça. Et donc, du coup, il y a une nécessité par rapport à ça de stop et ensuite d'arrêter les doutes aussi. D'arrêter les doutes parce que vous êtes protégés, parce qu'il faut faire confiance. On dit, ayez la foi, quel que soit le sujet ou ce qui peut vous préoccuper ou les réflexions que vous avez en cours. En fait, là, on est en train de dire, ça ne sert à rien de faire plus de nœuds au cerveau, d'y réfléchir et d'y réfléchir encore. Et j'entends du coup, de patiner, c'est le mot qu'ils me disent, parce que ça devient stérile. Et donc, du coup, fais une pause et confiance, confiance et la foi et revient à l'essentiel. Mais c'est surtout de faire confiance et de vous recentrer. Vous voyez à nouveau, donc par rapport à ces 15 derniers jours, il y avait beaucoup de l'action, de choses comme ça, des situations, j'avais parlé de signatures, de choses de ce type-là. Là, il y a à nouveau une forme d'intériorité et surtout d'arrêter, j'entends, la cavalcade intérieure. Parce que ça, ça va vous permettre de retrouver l'équilibre, de retrouver de l'harmonie, j'entends. Et donc, si pour certains et certaines d'entre vous, vous avez vécu ou là, cette semaine, vous vivez des situations qui vous prennent la tête, que ce soit au niveau perso, au niveau sentimental, au niveau du travail, par rapport à un projet, ce qu'on est en train de vous dire, évidemment, vous prenez si ça vous parle. voilà, c'est mets en pause, mets de côté et laisse pour laisser émerger ce qui pourrait venir. Et vous voyez, en dos, dès que j'ai même silence. Donc, il y a vraiment cette idée de revenir, de revenir au calme, de vous intérioriser et aussi, j'entends, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de me dire, ça doit concerner quelques personnes, c'est d'arrêter d'en parler autour de vous par rapport à votre projet ou votre sujet parce qu'autant de fois que vous allez en parler, vous allez avoir des avis différents, des infos différentes, des réactions différentes. Donc, ça va continuer à vous embrouiller l'esprit quelque part, ça va fatiguer, ça va vous solliciter et donc, du coup, à un moment donné, vous voyez, il y a cette idée d'être dans le silence, donc de revenir et vraiment, c'est fait une pause. Je vois le dossier qu'on pose sur une étagère et je le reprendrai un peu plus tard. Voilà, et là, ce sera plus clair pour vous mais il y a une idée de silence et puis il y a aussi par rapport à ça que peut-être sur certains sujets dont vous pouvez parler, ce ne sont pas forcément les bonnes oreilles qui pourraient vous entendre, entre autres, si c'est des projets ou des choses comme ça, donc de garder un petit peu plus les choses pour vous. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine du 27 février par rapport aux énergies qui nous ont été donnés. Je vous souhaite un très beau dimanche, une belle semaine et je vous dis à mardi soir alors sur YouTube et sur Instagram comme j'ai pu faire les autres fois. À très bientôt, bon dimanche et à mardi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada